bonjour et bienvenue chez ma chaîne youtube dans cette vidéo je vais essayer de faire une application qui va permettre de convertir d'un nombre de décimales en exa décimales. Par exemple si je fais 255, en exa décimales c'est ff, si je fais 13 c'est d, si je fais normalement a c'est a c'est 10, si je fais 10 c'est a, maintenant 15 c'est f aussi, 15f, voilà maintenant on va créer un petit projet là, qu'on va appeler décimales binaires, décimales, bon décimales binaires on l'a déjà fait, voilà pour rappel, l'exa. Maintenant, si je fais main, .it, voilà on va travailler avec l'interface tickender, donc je vais l'importer vite fait, maintenant on va créer notre interface root est égal à tk .tk 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 et convertir convertir, convertir faisant décimales en exa décimales. Voilà, maintenant là pour ne pas oublier je vais fermer. Voilà, ensuite je vais créer un petit titre .Titre est égal à tk .tk Ensuite on va créer un petit titre .titre est égal à un exemple, on va l'appeler tk .tk décimal un exam décimal voilà ensuite on va le mettre bon je peux le mettre sur un fond d'abord c'est un peu moins la police et la taille c'est on va donner sa position juste au milieu avec l'espace de ne pas de grègle de 10 voilà maintenant on va créer un petit forme forme fran c'est qu'un point on va le mettre au milieu alors form fran on va créer notre decimal label décimal label est égal à tk.label au niveau du fran texte présente nombre nombre décimal voilà nombre décimal on suit on suit decimal label point point grid maintenant rho 0 c'est c'est paris x d'essang paris y d'essang c'est décimal entrailles est égal à tk entrailles voilà pour qu'il puisse saisir bon on va le mettre toujours au niveau de notre frame pour la position ça là ça sent presque pas la décimale entrailles maintenant c'est juste la colonne qui va changer voilà on va créer notre notre bouton pour convertir et j'aime je vais l'appeler envers je vais juste l'appeler maintenant un bouton tk.button maintenant au niveau de route on va afficher du texte convertir avec la fonction qui va permettre de convertir que je vais créer par la suite pour convertir convertir que je vais créer juste en haut convertir maintenant d'ailleurs convertir et rien ne va se passer pour le moment je vais pas mettre le code voilà je vais vous donner la position btm btm point point impact avec un espace mode y qui est égal à 10 voilà maintenant si je compte ça voilà maintenant un autre résultat elle est égale à tk c'est un label qu'on va créer maintenant le label au début on va pas mettre du contenu et là on va mettre la police ariel de taille douze voilà maintenant pour sa position là où il sera il sera juste au milieu et là on va donner la fonction qui va permettre de combattre des fous de la demande de décimale et il va prendre comme argument décimale on nomme décimale là on va dire exa et tégale à exa exe de qui de décimale maintenant point on va créer la fonction et décimale décimale et décimale et décimale et décimale c'est à dire la valeur décimale qu'on a récupéré en tout cas exa est égale à et la fonction décimale exa et va prendre comme argument décimale voilà maintenant on peut afficher le résultat texte de exa voilà voilà l'exploitation maintenant si je compile je vais donner un nombre exact comme 15 qui sera f voilà on a 255 c'est ff voilà maintenant 3 c'est 3 maintenant 10 c'est a voilà merci c'est la fin et de la vidéo les gars si la vidéo vous a pris n'hésitez pas à liker à s'abonner et à partager merci les gars merci 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 Sous-titrage ST' 501